Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulom Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement de la capsule Corpse de Bulma de Dragon Ball sur Fortnite. Alors regardez la capsule, elle se trouve juste ici, donc c'est la première apparition d'un objet de la collaboration entre Dragon Ball et Fortnite, donc c'est le premier objet qui vient d'apparaître sur Fortnite, donc je pense qu'il est apparu hier, et regardez, il faut savoir qu'en fait sur Fortnite, cette maison, elle est là depuis le chapitre 3, donc depuis le début du chapitre 3, il y a cette maison sur Fortnite, qui représente la Game House de Tortue Géniale dans Dragon Ball. Donc beaucoup de personnes m'ont dit que ça n'avait aucun rapport, que la maison ne ressemblait pas à la maison de Tortue Géniale, certes, elle n'est pas complètement ressemblante, mais il y a beaucoup de similarités entre cette île et l'île de Tortue Géniale, comme les boussons, les palmiers, etc., etc., l'antenne radio sur la maison et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de similarités, et de toute façon, ça vient confirmer que cette maison est la maison de Tortue Géniale, parce que le premier objet qui arrive sur Fortnite, c'est la capsule de Bulma, avec ce parasol, cette chaise pliable, cette petite table qui apparaît juste à côté de la maison de Tortue Géniale. Donc il y aurait beaucoup trop de coïncidences, et vous n'avez pas à me dire que cette maison ne ressemble pas à celle de Tortue Géniale, parce qu'en fait, il y a trop de similarités qui le prouvent. Donc voilà, Fortnite, depuis le chapitre 3, sait qu'ils vont faire une collaboration avec Dragon Ball, donc ils nous avaient mis un petit teaser pour nous indiquer que ça allait bientôt arriver. Alors j'avais vu un YouTuber en parler au chapitre 3, début du chapitre 3, je me suis dit, wesh, au début, je m'étais dit pareil, je me suis dit, mais non, ça ne ressemble pas à la maison de Tortue Géniale, donc j'étais d'accord avec vous, mais là, en vrai, plus les jours passent, plus ça confirme que le YouTuber en question, je ne sais plus, c'était qui, qui parlait de cette rumeur, avait raison, complètement raison. Donc là, regardez, c'est la petite capsule de Bulma, donc normalement, nous aurons un défi à propos de cette capsule qui arrivera le 16, donc le 16 août, je rappelle que la collaboration entre Dragon Ball et Fortnite se passera, commencera, débutera le 16 août, après la mise à jour, donc nous aurons sûrement les skins qui arriveront sûrement dans la boutique de 4 heures, donc de 16 heures le 16 août, ou alors dans la boutique de la nuit, de mardi à mercredi, donc on verra bien, mais en tout le cas, il y aura des défis, il y aura même un événement spécial pour la collaboration de Dragon Ball et de Fortnite, parce que c'est un très 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 gros truc. Donc voilà l'emplacement de la capsule Corp de Bulma de Dragon Ball sur Fortnite. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu, donc dernière petite information, il y aura 4 skins au total, donc 2 skins qui ont été confirmés, qui sont Vegeta et Sengoku, et il y aura normalement Beerus, mais ça ce n'est pas encore sûr, c'est un leak, et il y aura Bulma, donc Beerus et Bulma, ce sont des leaks, donc rien n'est certain pour ces 2 derniers skins là. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, à moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapimek, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz